Rappelez-vous, il y a un an, on était là à se battre pour un rouleau de PQ, on faisait la queue pour acheter le moindre truc pendant une heure, une heure et demie devant les magasins. On se récru pendant la seconde guerre mondiale, il manquait plus que les tickets de rationnement. Évidemment, on sortait avec des gants, on mettait des masques, et puis quand on rentrait, on mettait les courses, on va dire, dans la cour, pendant deux heures, histoire que l'affreux virus disparaisse. Et puis, on faisait attention à la distanciation sociale, etc. On écoutait religieusement tout ce qui était dit à la télévision le soir, le nombre de contaminés, le nombre de morts, rendez-vous compte. Et depuis, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on nous amuse avec le nouveau variant. Alors, comme il y a plus de 280 pays, on en est au troisième ou quatrième, je crois, on a le temps de voir venir. Mais en même temps, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté ? Eh bien, plus grand-chose, à vrai dire. Même les plus, on va dire, conformes, eh bien, s'organisent des petits voyages et des petits week-ends. Même si, attention, il y a confinement, c'est interdit par la loi. Le contact humain est de retour. Évidemment, les courses, eh bien, aussitôt qu'elles ont été captées dans le magasin, elles sont direct rangées dans les tiroirs ou le réfrigérateur. Et puis, il n'y a plus vraiment de précautions. Par contre, de l'autre côté, en parallèle, je ne sais pas si vous avez remarqué, eh bien, c'est pire. On a serré un petit peu la vis. On a effectivement ces histoires de variants qui nous viennent d'autres pays. On a, en France, évidemment, notre exception culturelle française. Et puis, on a quand même nos produits locaux. Alors, il y a eu le truc qui venait de Bretagne à un moment, je crois. Enfin, il y a eu d'autres choses. Mais, grosso modo, on a quand même un décalage entre le côté catastrophiste qui reste et puis le serrage de vis qui a augmenté. Parce qu'a priori, en France, là, on doit mettre un masque dans la rue ou alors quand on est sur une plage. Voilà, parce que vous avez évidemment les forces de l'ordre armées avec des fusils d'assaut qui viennent vous contrôler et qui n'hésitent pas à vous mettre une prune si vous prenez un petit peu l'air. Voilà, donc c'est pire qu'avant, je trouve. Et puis, à côté de ça, vous, nous, eh bien, on relâche complètement la pression. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de principe de précaution qui vaille. Et puis, on se dit, bon, voilà quoi, il y en a marre de leur connerie. Voilà, mais en attendant, il ne se passe rien. Tout le monde suit le mouvement. Et puis, j'ai envie de dire, ça se relâche complet au niveau de la vigilance. Même ceux qui se disent que c'est, les complotistes, qui se disent que c'est une grosse arnaque, ont tendance à se relâcher. Alors, c'est justement là où il ne faut pas se relâcher. J'ai envie de vous dire, là, l'agenda se poursuit en face. Eh bien, de votre côté, pensez à votre plan B. Et surtout, accrochez-vous à ça. Parce que si vous vous relâchez en face, ça ne se relâche pas du tout. D'accord ? Donc, il faut continuer à bosser et puis à essayer de sortir un petit peu de cette matrice. Voilà. Alors, moi, je suis en ce moment en train de faire un petit repérage dans les road-up encore. Voilà. C'est la fin de journée. Je visite des villages. Je vois des choses intéressantes. Et je continue à travailler. Je continue à m'organiser. Alors, je voulais vous dire aussi un truc. On peut se faire pipoter dans tous les sens par les, entre guillemets, les médias, les infos, les hommes politiques. Et puis, on va dire, enfin, tous les médias en général. Maintenant, il y a deux secteurs où les gens ne se pipotent pas. C'est la finance et c'est l'armée. Voilà. Alors, quand vous voulez savoir ce qui se passe vraiment, vous allez sur les marchés financiers pour comprendre où va le pognon. Je l'ai déjà dit plus d'une fois. Et puis, au niveau militaire, on ne se raconte pas d'histoire en général. Parce que derrière, quand vous déplacez des troupes et puis qu'il y a la vie des hommes en jeu, d'une part et d'autre part, surtout l'issue d'une bataille, vous avez besoin d'avoir des informations, des renseignements et que tout ça soit fiable. Voilà. Alors, j'avais déjà parlé de ce site qui s'appelle Deguel, deguel.com. Je mettrai le lien en dessous. Ce sont des gens qui, a priori, ont des connexions au niveau des systèmes de renseignements internationaux. Et leurs projections sont loin d'être, on va dire, engageantes pour les années à venir. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, encore une fois, ne vous relâchez pas. Travaillez votre plan B. Et puis, bon, sortez des villes, quoi. Voilà. On en rediscutera. Voilà. Maintenant, c'est difficile à travers une vidéo YouTube parce que vous savez qu'avec les mots-clés, on est un petit peu striqué, machin. Donc là, j'ai dit plusieurs fois des mots dans cette vidéo qui ne doivent pas être dits normalement. Parce que, voilà. Et donc, je ne peux pas aborder d'autres sujets, évidemment. Sachez juste que, par rapport aux projections qui sont faites sur ce site, on a quand même, on va dire, les pays, les principaux pays sont répertoriés. Et puis, en termes de population, de croissance économique, enfin, tout est répertorié. Et d'ici 2025, ce site prévoit, on va dire, quelques changements au niveau de la population de certains pays. Alors, peut-être que la France passerait de 70 millions à 30 millions d'habitants. Voilà. Je dis juste des choses comme ça. Mettez ça en parallèle avec ce qui est dit de l'autre côté. Vous savez que Bill Gates a dit qu'on ne serait pas sortis de ces pandémies avant, fin 2022. Donc, bon, ça va encore faire des vagues comme ça. Il faut rester vigilant. Mais, comment dire, l'impact de cette crise actuelle sanitaire est quand même relativement faible, à la base. Et on voit déjà le bordel que ça a occasionné. Alors, imaginez, par exemple, un vrai truc. Vous voyez, le vrai truc qui arrive là, qui engendre des millions de morts. Ça peut ne pas être du tout pareil. Ça peut être pire, je veux dire, en termes de gestion, voilà, tout ça. Donc, à partir de là, ne vous relâchez pas. Continuez à bosser, à travailler sur votre situation personnelle. La première ligne de défense que vous avez contre un virus ou une bactérie, ça va être votre système immunitaire. C'est-à-dire, prenez ça en compte, travaillez ça, entretenez-le. C'est la première des choses. Continuez à prendre la bonne info. Ne vous laissez pas endormir. Et rappelez-vous ça, les deux secteurs où on ne se pipote pas, c'est dans la finance et c'est dans le secteur militaire. Voilà. Donc, restez éveillés. Allez, moi, je continue mon petit tour. Il y a un superbe monastère juste derrière, là. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Et puis, en contrebas, la plaine de Thrace. La Thrace. Voilà. La patrie d'origine de Spartacus. Tout un programme. Allez, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Ciao, ciao !